A traverser la Manche pendant les vacances, il pourrait désormais s'incruster dans les cours d'école. Plus contagieux, le variant anglais du virus circule davantage, notamment chez les plus jeunes. Pour le pédiatre Robert Cohen dans les colonnes du Parisien, la vigilance et les dépistages sont indispensables. Il faut que les enfants avec des symptômes soient testés plus souvent. On doit en finir avec l'idée qu'il ne se passe rien à l'école avec le virus du Covid. C'est faux. Certains collectifs de parents d'élèves demandent un report de la rentrée scolaire comme l'ont fait les anglais. Les syndicats d'enseignants veulent plus d'anticipation. Est-ce que les chefs d'établissement de collège doivent préparer des organisations avec des effectifs réduits au cas où d'un seul coup on en ait besoin ? Est-ce qu'on va reporter les épreuves de la mi-mars du baccalauréat qui ne sont pas possibles à notre sens en ce moment ? On a énormément de questions. L'inquiétude également au sein de l'exécutif. Le directeur général de la santé Jérôme Salomon demande une attention particulière en milieu scolaire mais aussi à l'université où les amphis doivent rouvrir progressivement à partir de cette semaine. Merci. 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 Merci.